dis nous comment qu'est ce que tu as ressenti au passage du poteau hier avec avec le cheval c'était vraiment un moment formidable pour moi c'était mon rêve de devenir entraîneur depuis depuis que j'étais tout petit jeune et après oui c'était formidable d'avoir un cheval comme lui qui a débuté dans une manière correcte j'avais toujours pensé qu'il aurait bien courir mais pour gagner c'était toujours un peu c'était un rêve est-ce que le truc est tombé est-ce que c'était ton premier partant oui c'était bien mon premier partant j'ai réussi l'examen des examens au après l'APSEC il y a quatre semaines du coup on a un effectif qui est assez petit pour moment de 3 chevaux donc les deux autres doivent courir dans les semaines à venir ici sur du vide parle nous un petit peu de ton de ton parcours comment es-tu comment t'es-tu installé tout simplement à chantilly moi j'ai grandi sur un art rare en urlande après quand j'avais 16 ans j'étais attiré pour travailler dans les dans le milieu des courses après j'ai commencé à travailler chez jim bulger à l'époque j'avais toujours le rêve d'avenir un jockey de l'absac mais c'était bientôt clair tout le monde que c'était pas l'avenue du dur du coup ouais je suis passé sur le passage d'être contraîneur et voilà j'ai fait un petit tour mondial j'ai noté que ici en france les gains avec les primes c'était très attirant pour les anglais et les irlandais où les gains ne suffisent pas où la concurrence est très très forte moi je voulais pas m'installer en urlande la concurrence est très forte on a qu'une seule réunion par jour même dans les petites courses c'est compliqué pour pour se lancer tu parles de jim bulger quels ont été des autres maîtres de stage si j'ose dire quels ont été des autres maîtres de stage les autres les autres employeurs oui j'étais en fait j'avais 21 ans je suis venu à chantilly chez monsieur fabre j'ai passé deux saisons avec lui pendant mes études après je suis passé chez nicolas clément et après à ce moment là je savais que je voulais m'installer sur chantilly et après je suis parti en langue au terreau chez les donnaux et puis aux états unis chez graham hoshen et voilà j'ai juste rentré de chez graham il y a 4 mois et on a commencé à sortir de l'essence tu as tu nous as dit tout à l'heure que tu as grandi dans un rat en irlande c'était c'était où c'était lequel mon père c'est mon père il a commencé l'élevage il y a avant que je tenais donc voilà maintenant on a fait une très belle année avec le conseilment de notre avoir on a vendu le gagnant d'orby durand de trobe par camelot et aussi une édition qui a gagné à la scott pour la part de quel âge as tu et quelles sont les courses que tu voudrais absolument gagner à l'avenir moi je veux absolument gagner plus que les meilleures courses en irlande si jamais j'ai un cheval qui peut voyager c'est je rentrais chez moi tu vois là je avec les concours c'était très fort mais si jamais j'ai un cheval qui peut y aller je vais y aller gagner ce que je peux et tu as quel âge j'ai 26 ans qu'est ce que t'on souhaite qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite j'espère que ça continue dans la manière que ça a commencé mais avec une réussite à la gain de 100% c'était un peu compliqué après on verra on a on a des à l'écurie à chantilly et non il faut juste remplir les verts et puis gagner les courses